bon salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors cette fois ci on est vraiment reparti pour une petite vidéo sur le poêle à bois et quelques petites astuces on va essayer de faire une vidéo sur comment faire un feu qui dure assez longtemps ne faites pas comme moi ne sortez pas en t-shirt quand il fait avec un tout petit pull c'est des coups attraper la crève je suis juste idiot l'idée c'est de faire un feu qui dure le plus longtemps possible voire la nuit complète ça c'est vraiment je pense qu'il ya beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par ce sujet essayez de faire durer un feu longtemps et je vais vous donner quelques petites astuces je vais partir de l'allumage du feu et même avant même avant l'allumage du feu vous allez voir bon c'est mes astuces à moi pour le coup elles fonctionnent depuis depuis 2012 que j'ai mon poêle à bois j'en suis toujours aussi satisfait pour ceux qui hésitent et qui voudraient se prendre un aduro du moins à l'époque ils étaient qualitatifs ceux d'aujourd'hui j'en sais qu'est dalle mais moi le mien au bout de 12 ans fonctionne toujours aussi 12 ans c'est ça toute façon on s'en fout c'est pas le but de la vidéo pensez à fendre vos bûches elles sèchent beaucoup plus rapidement bon ça c'est des arbres que j'ai coupé dans mon jardin il ya encore du boulot tout ça ça reste à ranger mais pensez à fendre vos bûches ça sèche beaucoup plus vite ça sèche beaucoup plus vite en fait l'avantage de les fendre et au début de les laisser pendant je dirais six mois un an peut-être à l'extérieur les bûches et prennent la pluie bas elles sont mouillées le soleil les sèches elles sont remouillées le soleil les resèches sont remouillées bon je peux continuer longtemps vous avez compris en gros bas ça aide à évacuer la sève un petit peu plus rapidement que ce mouvement le fait de faire vivre la bûche bon j'exagère un peu là mais bon vous avez compris l'idée l'idéal je pense que c'est de laisser un an au moins un an à l'extérieur et puis après de les couvrir alors donc la première des choses c'est déjà de prendre un sac alors celui a pas été du approprié on va croire que je suis un fan de lidl entre les vidéos où je fais des charges chez lidl et tout ça c'est vrai que je fais beaucoup mes cours chez eux la première des choses bon ça c'est du bois qui est en train de sécher qui n'est pas du tout prêt c'est d'aller chercher du bois et de le mettre quelques jours avant ou quelques au moins quelques heures avant dans sa maison qui puisse prendre la température et s'il est un tout petit peu humide en surface de pouvoir c'est mieux quoi enlever l'humidité superficielle du bois donc là on va prendre du bois on va mettre ça dans ce sac pas du tout approprié je vais rentrer le bois je vais laisser une petite journée et puis on va lancer le feu en fait je fais une rotation bien sûr c'est à dire que j'en ai déjà à l'intérieur de la maison celui-là va aller en plus de celui qui va me permettre d'allumer le feu et je vais vous montrer les petites astuces pour que ça dure le plus longtemps possible je vais vous faire un allumage comme d'habitude je fais que ça en allumage inversé c'est comme ça ça s'appelle je me rappelle plus long vous avez la petite vidéo je vous la mettrai là où là où là je pas voilà je voulais mettre et en description la petite vidéo qui va bien pour l'allumage inversé qui est vachement bien vraiment moi j'adore ce système j'y vois pratiquement que des avantages le petit inconvénient c'est qu'il faut avoir des bûches de taille adaptée pour pouvoir le débuter correctement bon allez voilà ça y est je suis en train de préparer mon allumage inversé comme je vous disais tout à l'heure très important rentrer du bois avant qu'il puisse prendre la température enlever l'humidité qui est de surface alors très 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 important comme je vous disais et même pratiquement le plus important c'est vraiment d'avoir des bûches très très sèche indispensable l'humidité dans le bois va conditionner votre feu qui vous mettez du bois un petit peu humide ça va être l'horreur ça va mal brûler ça va faire du bruit ça va faire des fumées ça va encrasser votre conduit c'est l'horreur pas besoin de vous préciser quand même qu'il faut que votre conduit soit bien ramonné que tout soit nickel que votre poêle soit propre c'est quand même la base pour qu'un feu fonctionne bien ça paraît idiot comme ça déjà c'est de tout ouvrir de tout vérifier que il y en a certains qui ont plusieurs manettes bah écoutez ouvrez grand votre manette faut que pour l'allumage tout soit ouvert à fond ou baisserait au fur et à mesure en gérant les flammes dans le feu pour avoir un feu qui dure longtemps c'est d'avoir un poêle bien bien chaud donc l'allumage c'est pour ça que je vous en reparle ah il ya mon aspirateur robot qui se met en route pas aujourd'hui mon grand pas aujourd'hui alors moi ce que je fais au tout début je laisse les petits morceaux noirs là comme ça je les laisse dans le fond ça marche très bien bon après je vide le sac je nettoie bien sûr on va passer un petit coup d'aspirateur pour mon allumage inversé je mets mes bûches sur ces petites braises bah déjà une ça évite le gaspillage et de deux ça permet aussi de décoller un peu les bûches du fond voyez et ça permet à l'air quand même de circuler pour l'allumage c'est parfait voilà première petite astuce du jour deuxième petite astuce du jour voyez que il ya des années de de cendres qui sont accumulés là alors je sais qu'à une époque on s'en servait on s'amusait à faire un peu de savon avec on a arrêté j'avoue mais aussi je crois qu'on peut s'en servir pour éviter que les limaces viennent bouffer vos vos plantes dans le jardin c'est très efficace vous mettez ça au pied des trucs que vous pouvez que vous voulez pas se faire bouffer et puis bah c'est vraiment efficace j'avais constaté que ça marche et bah je commence à me préparer des petites bûches parce que celle-là je la trouve un bon quoi que ça pourrait aller mais disons que j'ai quand même besoin de bois pour mon allumage donc je fends toujours des fois un petit morceau alors ça c'est mon astuce pour fendre faites gaffe c'est pas forcément un peu je sélectionne mes bûches pour mon allumage j'ai inversé par exemple je vais je vais garder cette ça pour mon allumage je fais du petit bois avec ça ça par exemple je vous montrerai j'ai des astuces pour ces grosses bûches parce que si vous mettez une grosse bûche comme ça dans le feu il y a de très fortes chances qu'elle qu'elle soit chiante à faire fonctionner voilà bon bah écoutez je continue pour faire durer un feu longtemps il va pouvoir donc comme je vous disais un bois vraiment très sec plus sec possible si possible en dessous des 17 % d'humidité et ensuite c'est là des grosses bûches vous verrez que c'est pas si simple parce que le problème des grosses bûches c'est que des fois ça a du mal à apprendre on va dire même quand le la bûche est sèche et même quand le foyer est chaud vous verrez je vous expliquerai j'ai une petite astuce que j'aime bien là je suis en train de faire l'allumage vous pouvez prendre du bois du bois léger les bois que les gens n'aiment pas trop voyez le peuplier par exemple des choses là j'en ai peut-être quelques-uns des morceaux de peuplier voilà un bois bois d'allumage léger c'est pas gênant par contre je vous dis qu'on peut utiliser tous les morceaux de bois pour faire du feu du pain si vous êtes à la maison vous en fichez que la bûche parte longtemps mais si vous voulez qu'elle dure la nuit par exemple là dans ce cas là il va vous falloir quand même dans l'idéal un bois bien dense par exemple du chêne je crois que le châtaigny aussi avoir à vérifier enfin voilà du chêne je connais le chêne principalement vous le voyez de façon vous voyez si le bois il est vraiment lourd malgré qu'il soit sec il est super lourd à écouter c'est que c'est un bois dans le dire ça comme ça si vous voulez que ça dure la bûche dure longtemps faut un bois lourd et dense ok c'est logique sinon pour le reste du temps on s'en fout évidemment le choix du bois va être important si vous voulez pas vous levez dans la nuit couper votre sommeil et pouvoir allumer le feu le lendemain matin je vous montrerai bien évidemment comment raviver les braises le lendemain quand il reste pratiquement plus rien pour pouvoir relancer un feu pour le coup là il n'y aura pas besoin d'allumage inversé continue mon allumage inversé j'ai mis ma première couche faut pas trop chargé non plus faut toujours laisser de l'air passer c'est pour ça que je laisse mais dans un bout de charbon en dessous ça permet justement de laisser passer l'air vous voyez que je peux passer mes doigts et ça ça permet quand même à l'air de circuler faut que ça puisse passer quand même entre les deux sinon vous n'allez pas réussir à allumer votre feu il vous faut des grosses bûches pour l'allumage inversé vous va vous falloir aussi des bûches petites pour pouvoir les mettre en seconde couche et vous faut vous conserver aussi quelques petites bûchettes comme ça vous verrez ça a son utilité voilà j'ai fini ma deuxième couche maintenant je vais mettre ma couche d'allumage pour la couche d'allumage alors vous pouvez faire par un petit poil plus si vous voulez rajouter vous pouvez n'allez pas trop non plus sinon après ça devient relou c'est sûr que ça dure longtemps mais ça devient un petit peu embêtant vous toucher le plafond c'est voilà il n'y a pas besoin non plus d'en mettre des quantités donc là je vais mettre ce que j'appelle ma couche d'allumage bon évidemment pour fendre les bûches vous pouvez évidemment pour fendre les bûches vous pouvez aussi faire comme ça c'est pas mal alors faites attention c'est au premier coup à pas si vous rippez ça peut faire bobo donc là c'est là qu'il faut faire gaffe à pas se planter un doigt enlever son doigt le plus rapidement possible je positionne ma première couche d'allumage et là je mets mon petit allume-feu et vous allumez voilà et là vous montez autour de votre linge c'est pas facile ce que j'ai qu'une main et vous allez monter comme ça autour voilà vous avez compris un peu l'idée c'est de faire une sorte de petite cheminée comme ça et ne pas hésiter à remettre beaucoup parce que c'est ce qui va vous aider à bien allumer enfin pas vous embêter sur l'image du foyer que c'est parti alors au début surtout vous prenez pas la tête à laisser la porte ouverte pour que ça prenne bien dès que vous voyez qu'il ya des belles flammes vous pouvez je vais vous montrer comment faire après moi comment je fais avec le mien ça dépendra de chaque poil tant que ça fait trop de fumée laisser ouvert pour que le feu des mains faut pas qu'il y ait trop de fumée si vous fermez ça directement regarder tout de suite ça va fumer pour l'instant au début laissez bien ouvert alors j'ai pas fini mon ma petite astuce moi que j'aime beaucoup c'est d'utiliser de l'écorce que je mets en dernier parce que ça brûle bien vous cumulez pas mal d'écorce dessus et ben ça évite le gaspillage ça évite de jeter l'écorce c'est dommage et ça permet d'allumer le feu bon là il est quand même déjà en train de démarrer correctement là c'est en train de démarrer je vais commencer à fermer gentiment la porte vous voyez que j'ai mis ma petite écorce par le dessus je l'ai mis pour vous montrer parce que là franchement c'était pas utile mon feu est plutôt bien parti comme il fait froid dehors astuce encore une autre astuce faites du feu quand il fait froid parce que si vous faites du feu avec plus de 10 degrés moi j'ai constaté que c'était très dur de démarrer son feu pourquoi parce qu'il n'y a pas de tirage alors que la différence de température entre l'intérieur de votre maison et l'extérieur n'est pas suffisante pour générer un tirage suffisant voilà moi je sais que dans le cas de mon poêle franchement quand en dessous des au dessus des 10 degrés c'est même pas la peine ça fonctionne donc là il fait en dessous de zéro donc nickel voyez ça part tout de suite mon bois est sec c'est nickel le feu démarre bien je vais bientôt pouvoir fermer la porte il faut mettre la clé vous avez une clé chez aduro qui permet de laisser la trappe en dessous ouverte mais au tout début je laisse à la fois la trappe un petit peu ouverte et la porte un peu ouverte voilà jusqu'à ce que mon feu démarre vraiment bien je vous rappelle quand même rapidement l'avantage et l'intérêt d'un démarrage comme ça vous utilisez au maximum les calories de votre bois quand vous faites un allumage classique vous le démarrez vous essayez de brûler en gros les grosses bûches directement vu qu'elles sont au dessus vous brûlez les grosses bûches directement or avec cette astuce là vous brûlez d'abord le bois qui est très facile à brûler ensuite le petit bois va allumer et mettre en température le poêle ensuite brûler la seconde couche qui est aussi plus facile à allumer et le fait que le poêle prennent en température les grosses bûches du dessous elles vont se sécher bon elles vont perdre une partie de leur humidité quand vous arriverez aux grosses bûches elles seront dans la température et au taux d'humidité idéal pour sortir le maximum de ces calories alors là ça chauffe un peu trop on va fermer la porte parce que là ça va un peu trop vite à mon goût faut savoir un truc quand même en fin de compte ce qui est le plus compliqué ça va être la gestion des ouvertures si vous respectez tout ce que je vous ai dit juste avant du bois bien sec les bonnes dimensions de bois la bonne qualité de bois c'est à dire un bois pour l'allumage plutôt léger un bois pour la nuit si vous voulez qui dure longtemps plutôt dense et la température extérieure qui est plutôt basse en dessous des cinq degrés c'est carrément le mieux voyez donc si vous respectez tout ça le plus compliqué après c'est de gérer en fin de compte les ouvertures moi j'ai deux types d'ouverture ça c'est l'ouverture uniquement pour l'allumage et ensuite j'ai cette ouverture là qui va permettre de fermer plus ou moins si ça permet de couper l'arrivée d'air là on voit que le feu déjà parti donc je peux absolument fermer mon arrivée d'allumage par contre ne baissez pas tout de suite ici d'accord vous attendez un petit peu faut laisser le temps aux choses une fois qu'on a enlevé la clé faut pas tout de dire voilà je baisse vous n'êtes pas à 30 secondes près c'est pas bien grave il faut au contraire il faut que votre poil monte en température là pour l'instant il n'est pas il n'est pas chaud mon poil voyez c'est pas normal je peux pas mettre ma main ici quand il est chaud puis d'ailleurs c'est ce truc là qui se met à tourner alors par contre il s'est cassé la gueule l'autre jour ben il tourne plus ça n'a aucune utilité je vous le dis tout de suite enfin c'est rigolo quand vous voyez que le feu prend ses aises et qu'il est bien là vous pouvez commencer à baisser en fait il faut gérer vous voyez que quand vous baissez que vous avez trop baissé c'est à dire que votre feu les flammes alors qu'il y a du bois en dessous parce que s'il ya des braises c'est différent quand il ya des braises vous pouvez baisser c'est à dire que c'est pas gênant justement quand il ya des braises il faut baisser pour bas conserver les braises le plus longtemps mais quand vous avez des flammes et que vous avez du bois qui doit encore brûler il faut avoir des flammes mais il faut qu'elle soit vive il faut pas qu'elle soit étouffée sinon vous encrasser non seulement vous encrasser votre poil et vous polluez parce que vous envoyez de la grasse dans le ciel dans chez les voisins et chez vous voilà donc c'est pas bon c'était très très important en fin de compte de gérer les ouvertures et l'idéal même c'est pratiquement de laisser à fond si vous pouvez laisser à fond c'est là que vous aurez le meilleur rendement ça durera peut-être moins longtemps mais au final c'est là que votre poil va donner le plus de température et qui vous gaspillerez donc le moins vos bûches après vous pouvez aussi vérifier un truc pour savoir si tout fonctionne bien et de regarder vos fumées mais c'est très important en fait un feu qui fonctionne bien voilà là vous voyez qu'en fait mon feu n'est pas encore parfait bon les fumées sont blanches ça va elles sont pas trop épaisse non plus mais il doit y avoir moins que ça en fait en fumée là pour l'instant vous voyez que mon poil n'est pas encore en température quand il sera en température la fumée sera quasiment invisible vous voyez qu'en fin de compte là il y a un petit peu trop de noir théoriquement faudrait que je rouvre un petit peu soit rouvrir un petit peu l'arrivée d'air pour redonner un petit peu de voilà un petit peu redonner un peu de vigueur aux flammes pour l'instant en fait le poil n'est pas encore suffisamment température pour fermer alors dans tous les cas là c'est pas super gênant vous pouvez ouvrir des fois juste quelques secondes ça permet de raviver un peu le truc et tout va mieux voyez là c'est déjà pas mal alors surtout là ce qu'il faut pas faire c'est ça c'est d'abord vous avez l'astuce de ce truc là plutôt que de se brûler comme un gland ce truc là c'est quand même fait exprès alors je vais je vais fermer de manière un petit peu exagérée attendez le maximum il est là tac je vais fermer de manière exagérée vous allez voir votre feu là ça c'est ce qu'il faut pas faire vous étouffez votre feu et vous polluez surtout c'est ça qu'il faut pas faire fermer trop tôt ou fermer trop voilà il n'y a aucune raison de fermer surtout ce que je vous disais juste avant c'était pour l'exemple ne pas fermer tant que votre poil surtout n'est pas à température qui n'est pour l'instant pas le cas on va lui redonner un petit coup de boost hop et si vraiment le coup de boost est pas suffisant vous pouvez carrément ouvrir la porte vous voyez l'effet est immédiat alors faut pas le faire trop parce que ça refroidit le poil mais c'est pour vous montrer vous avez plusieurs solutions pour pouvoir relancer le feu et gérer vos arrivées d'air bon je vais refermer ça parce que c'était pour vous montrer et je trouve que l'exemple était plutôt pas mal démarrer gentiment et ne pas pour l'instant fermer cette arrivée d'air et à la limite vous pouvez même surtout sur un allumage inversé ne pas y toucher c'est pas utile à aimer sur les autres bûches pourquoi pas qu'on va laisser le feu se faire gentiment et few moments later voyez là par contre là je peux plus mettre ma main en haut c'est plus possible on voit que le feu est bien on va pouvoir baisser en haut je vais vous montrer derrière dehors avant de faire ça regardez ce que je vous disais tout à l'heure plus une seule fumée donc là c'est que mon feu est à température et il est bien là on peut baisser alors après faut pas baisser trop non plus attention but c'est pas non plus d'étouffer le feu et là on peut baisser d'ailleurs on commence à voir quasiment que des braises alors là le maximum est ici tac je vais baisser en gros un petit peu ça c'est à vous de gérer en fonction si vous voyez que ça s'étouffe trop bas vous remontez un peu gérer l'ouverture de l'air voilà voilà c'est là que vous pouvez si vous voulez conserver un peu les braises c'est d'ailleurs ce que je veux faire je vais remettre une bûche mais je vais pas la remettre tout de suite je veux la garder assez longtemps la température extérieure un petit peu augmenté donc j'ai pas besoin de chauffer il va faire 78 degrés puis ça va augmenter un petit peu encore donc je veux garder mes braises mais je mettrai ma bûche le pas le plus tard possible pour pas être embêté pour relancer le feu non plus mais je veux les garder un petit peu et alors c'est à ce moment là que vous pouvez quand même vous voyez que là mon petit ventileau tourne doucement ça il indique bien la température donc là vous pouvez vraiment pas baisser à fond mais baisser fortement pour conserver les braises voilà donc je mettrai ma bûche tout à l'heure c'est pas la bûche destinée à durer longtemps quand vous rechargez votre poêle pour entretenir l'idéal même c'est de mettre plusieurs petites bûches comme ça vous êtes pas embêté pour relancer le feu parce que si vous mettez que des grosses bûches c'est assez embêtant là vous mettez deux petites bûchettes et du coup ça repart tranquillement pour une heure ou deux une heure et demie on va dire alors faut pas trop trop non plus pousser parce qu'après c'est la galère je vous expliquerai comment faire pour relancer un feu même quand il y a quasiment plus aucune braise ou des très très peu de braises je vous montrerai ça bon j'ai attendu un peu longtemps mine de rien j'ai dû commencer la vidéo à 9 heures ce matin il est 13 heures donc ça a duré un petit bout de temps la première flambée comme je disais il fait pas forcément très très froid dehors si je mets une bûche c'est juste pour conserver les braises j'ai cru que j'avais attendu un peu trop longtemps mais en fin de compte regardez ça démarre j'ai mis la clé quand on remet une bûche faut oublier d'ouvrir à fond si jamais c'est pas suffisant vous ouvrir un petit peu la porte ça fait un petit appel d'air mais dès que vous pouvez fermer la porte tout de suite fermé là quand vous ouvrez cette porte là vous faites rentrer de l'air froid pareil là ici ça a de l'air froid qui rentre par contre là haut c'est de l'air qui est réchauffé derrière et du coup l'air n'est pas froid et ça évite de refroidir le foyer voilà bon bah écoutez on va laisser démarrer gentiment cette petite bûche on va bientôt enlever la petite clé et puis voilà là la bûche elle était pratiquement éteinte et comme mon but c'est de conserver des braises bah écoutez je la relance un petit peu j'ai carrément ouvert la porte je la relance puis je vais refermer je suis pas mal fermé ici sur l'arrivée d'air mon but c'est pas de chauffer la maison là c'est juste de conserver les braises le plus longtemps possible pour pouvoir relancer mon feu ce soir je mets des petites bûches je les laisse durer vraiment longtemps voilà bon une fois que ce sera bien parti je vais pouvoir refermer et puis ce soir je remettrai du feu je vais relancer très fort mon feu pour pouvoir avoir de la chaleur cette nuit pas soin de ces quatre il va falloir quand même que je remette une bûche pour pouvoir aller jusqu'à ce soir parce que là il est genre 15 heures j'ai lancé le feu vers 9 heures ce matin donc et j'ai mis qu'une seule bûche en plus après mon allumage en top down voilà on est le soir et on veut que la bûche dure vraiment longtemps pour relancer le feu et pour que le feu ne s'étouffe pas parce que quand on met une grosse bûche là c'est vrai qu'elle est quand même commence à être assez grosse pour pas qu'il s'étouffe moi je mets toujours une bûchette avec comme ça la bûchette elle permet de bien d'entretenir les flammes parce que sinon faire brûler une grosse bûche comme ça c'est assez compliqué donc le fait de mettre une bonne petite bûchette ou plusieurs petites bûches est là elle est un peu petite j'aurais mis la taille dessus mais bon eh ben ça permet de lancer le feu facilement alors surtout quand on remet le du bois on ouvre à fond et on met un peu la clé vous même ouvrir un petit peu la porte pour aider à démarrer alors ça je disais pas le faire longtemps enfin voilà voilà bon bah écoutez on va laisser cette grosse bûche se consumer toute la nuit puis on verra demain matin comment on fera démarrer avec quelques braisonnettes voilà on est le matin il y a l'autre qui dort juste à côté c'est pour ça je parle doucement et ben écoutez voilà ça a duré on a dû mettre la dernière bûche vers minuit 23 heures minuit un truc comme ça il est 7 heures du matin et là il reste pas grand chose alors il ya le poêle est encore chaud alors là c'est assez étonnant alors là pour relancer le feu déjà je prends des petits trucs qui s'allument facilement ça ça va être nickel ça va être pas mal je vais m'en servir pour faire tomber les cendres un petit peu on garde ça on met bien les braises au dessus du trou on ouvre bien à fond vous mettez du bois du bois très sec par dessus je suis assez confiant ça va repartir facilement on a vraiment beaucoup de braises je sais pas c'est 7 heures après franchement ça a passé la nuit vraiment facilement moi j'aime bien croiser les bûches je suis bizarre mais alors là c'est l'inverse de l'allumage inversé vous mettez la petite clé vous laissez la porte ouverte au début dès que vous avez des flammes c'est que ça va aller alors moi des fois un petit bout de bois pour laisser la porte bien entre ouverte mais des fois c'est plus compliqué que ça mais là pour le coup ça ira sans trop de problèmes même fermer alors s'il faut tester vous voyez si ça marche pas vous ouvrez un petit peu le temps de préparer le petit déjeuner bon là je vais fermer la clé la porte ça a bien démarré mais on laisse encore quand même la clé là le but c'est que le poil reprenne bien en température et puis voilà quoi bon là en gros le cycle recommence comme quand on remet le bûche quasiment bon là faut quand même laisser assez longtemps pour que ça se réchauffe bien parce que bah là le poil c'est quand même bien enfin c'est bien refroidi je suis assez étonné il est resté quand même assez chaud bon il y a mon réveil qui sonne je vais vous laisser jolie image de ce feu en train de redémarrer alors pour l'instant la porte est fermée mais il y a toujours la petite clé en bas en bas à gauche là je vais regarder si je peux l'enlever on va voir si ça s'étouffe on ré ouvre mais là ça devrait le faire donc le feu est démarré on peut repartir pour la journée c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer comment faire durer un feu et alors là franchement c'est vrai que ça a bien duré au moins 7h voilà voilà j'étais en train de faire le montage et il y a deux trois petites choses que je voudrais préciser comme vous l'avez vu bon bah le cycle c'est toujours le même je vous ai rappelé un petit peu comment faire un allumage inversé au final ce qui va être le plus important c'est le réglage des ouvertures comme je vous disais et en particulier lorsque vous mettez la dernière bûche la dernière bûche il faut finir par fermer une fois qu'il y a des braises c'est ça qui est important alors j'ai pas pu vous le filmer parce qu'il y avait quelqu'un qui dormait à côté du poil je voulais pas le déranger de toute façon vous avez compris le principe et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser donc c'est vrai que la dernière bûche elle est un petit peu particulière parce que bon bah faut la mettre si par exemple vous voulez vous coucher à minuit il faut la mettre une heure une heure et demie avant pour bah au moment où vous allez vous coucher à minuit bah pouvoir baisser une fois qu'il y a les braises voilà faut qu'il y ait des braises au moment où vous allez vous coucher que les braises soient bien vives pour le coup et là vous allez pouvoir fermer assez fortement l'ouverture d'air exceptionnellement vous allez pouvoir vraiment fermer en temps normal il est très déconseillé de fermer parce que c'est pas forcément bon mais là c'est pas bon de fermer quand il y a des flammes parce que là vous allez étouffer votre feu et vous allez charbonner ça s'appelle et forcément c'est pas bon c'est là qu'on pollue mais par contre quand il y a des braises vous pouvez fermer bon au pire le feu va s'éteindre mais vous allez pas polluer ça va pas c'est pas gênant vous allez juste éteindre votre feu si vous fermez trop alors donc faut quand même fermer assez fortement pour que là ça dure longtemps puis espérez que le lendemain matin si vous que vous ayez fermé suffisamment pour qu'il reste quand même des braises pas avoir trop fermé pour que bah le feu ne se soit pas éteint des fois ça ça va arriver hein vous allez forcément faire des petites erreurs de temps en temps vous allez trop fermé du coup vous allez retrouver la bûche pas complètement consumé et puis toute froide sans aucune braise vive de temps en temps vous allez retrouver la bûche qui a été complètement consumé et vous aurez plus du tout de braise c'est un calcul ça vient pas forcément tout de suite on y arrive pas toujours d'ailleurs même avec l'expérience bah des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas bah écoutez dans ce cas là bah vous relancez votre feu comme vous voulez vous relancez pas votre feu vous faites ce que vous voulez ça m'arrive quand même de merder mais globalement j'arrive quand même souvent à relancer mon feu le lendemain matin avec de l'écorce là vous arrivez à redémarrer un feu même avec quelques vraiment quelques petites braises de rien du tout j'arrive à relancer un feu c'est assez facile si vous avez la moindre braise en fait en gros vous pouvez quasiment relancer le feu faites gaffe qu'elle tombe pas dans le trou parce que sinon bah vous avez plus de braise il peut arriver plein de choses et au pire du pire vous pouvez relancer votre feu avec un petit allume feu éventuellement on arrête là je vous remercie à tous et à toutes pensez au petit pouce bleu le petit like l'abonnez vous aux deux chaînes et puis je vous dis ciao bye bye Musique 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 Sous-titrage FR ?